bonjour mes amis bonjour wendy bonjour l'esprit bonjour les faits comment allez-vous ouais ouais je fume bah oui alors 7h26 nous sommes le premier voilà donc j'en range le téléphone parce que là on va pas être dérangé par le téléphone à cette heure ci bon bah que vous dire je voulais vous poster en plus des blagues et d'autres choses l'augmentation des produits alimentaires de 2022 à 2023 c'est 25% et pendant ce temps là pendant que bon on a de plus en plus de mal à se nourrir correctement pendant que la france se fait virer systématiquement c'est systématique donc il ya un système derrière passons de l'afrique pendant que ça commence à poser de sérieux problèmes cette guerre enfin c'est pas que ça commence mais politiquement aux états unis ça pose un problème ce conflit au nord-est de l'europe parce que les électeurs veulent plus payer tout simplement faudrait qu'ils annulent enfin je veux dire qu'ils rayent les élections de la démocratie ce qui est plus vite fait pendant que la planète est à feu et à sang que la chine a des problèmes financiers bon que les briques prennent de plus en plus d'importance au détriment de l'occident pendant que pendant que pendant que pendant que les femmes sur paris alors moi j'ai mes taxes à payer bon et je vois pas pourquoi je peux je dois payer autant de taxes puisque ma sécurité par exemple en ma sécurité ma liberté de me transporter d'un endroit à un autre de mouvement de m'habiller comme je veux n'est pas assuré hein voilà ni liberté ni sécurité et pendant ce temps là on parle de quoi de quoi de la baïa bah voilà donc qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus bah rien hein vous ouvrez la télé ou vous simplement vous allumez la télé vous êtes comme moi vous tombez sur bfm c'est à baïa à baïa fait divers c'est ça la presse la presse actuellement c'est ça à baïa fait divers bien mais le monde et notamment notre monde à nous français que je veux dire faut quand même pas penser que le fait de se faire virer des pays africains ça restera sans conséquence d'ailleurs l'ambassadeur au niger n'a pas voulu partir ok pourquoi parce qu'ils défendent des intérêts des intérêts français et autres un très certainement voilà et autres ils voulaient pas partir du niger mais le niger la virait un coup de pompe voilà donc faut faut pas penser que ce qui se passe en Afrique ce qu'on appelait la France Afrique restera sans conséquence sur nos vies non non faut pas le penser hein que ça soit sur le prix de l'uranium et par exemple je dis ça je dis rien donc en cette rentrée où le monde est en guerre où les gens ont des difficultés pour se nourrir où la pression fiscale devient insupportable le prix de l'essence devient insupportable insupportable pour les budgets hein pas pour pas pour comment dire un sentiment d'insupportabilité d'accord comme un vous savez un sentiment d'insécurité puis là on on a un sentiment d'inflation non bon donc bah la baïa voilà donc on va parler de la baïa hein et alors j'étais mort de rire parce que on va mort de rire même pas c'est pathétique c'est pathétique donc les élèves qui se présenteront lundi au collège au lycée je ne sais où hein en à baïa alors ne seront pas virés ni exclues en plus hein c'est à dire que si t'as 15 gamines 20 gamines et puis plus si affinités arrivent en robe longue machin tout ça le le lycée ou le collège va convoquer les parents donc tu vois le temps je voudrais pas dire mais va convoquer les parents pour leur expliquer le bien fondé de la laïcité à travers les âges mais est ce que vous imaginez le temps pendant ce temps là ils font rien d'autre je je dis ça je dis rien hein bref blablabla blablabla et tout ce qui intéresse les gens vraiment je sais que la baïa ça intéresse les gens bien sûr pour d'autres raisons mais là avec les taxes foncières il y en a beaucoup énormément qui sont dans la merde ouais et donc la réponse par exemple à paris quand tu dis oui mais moi j'ai une petite retraite qui a pas augmenté vous savez les mémés parisienne celles qui sont nées à paris qui ont travaillé à paris qui sont attachés à leur appartement et donc il y avait un tweet d'un responsable de la mairie de paris sa réponse c'était à une quand on lui posait la question pour une femme de 80 ans qui habite un 50 mètres carrés depuis 60 ans et qui peut plus assumer c'est l'augmentation des taxes foncières par rapport au montant de sa retraite donc la réponse est elle n'a qu'à déménager mais pour aller où bref non mais ces gens sont délirants et là je suis là ce matin donc j'ai battu mes cartes j'arrête de parler je suis à 7 minutes donc c'est bon 7 minutes on va faire macron septembre octobre novembre j'étais allé jusqu'en août jusqu'à fin août on est le premier septembre donc je fais un petit tirage macron septembre octobre novembre emmanuel macron les cartes sur les trois prochains mois emmanuel macron emmanuel macron septembre octobre novembre comment va-t-il vivre les choses 20 je vais pas venir toi bas pour quoi emmanuel macron les cartes emmanuel macron sept septembre octobre novembre 2023 comment va t-il vivre les choses hop j'ai pas fait comme d'habitude là allez on y va les cartes avaient très bien répondu je trouve autant qu'elles puissent répondre à ce genre de questions les cartes j'ai l'impression qu'elles veulent parler là avaient très bien répondu à mon dernier tirage juin, juillet, août on va voir tout simplement on va bien voir ce qu'elles nous sortent Emmanuel Macron j'espère que vous allez bien de toute façon vous savez sincèrement je pense qu'on n'y peut rien qu'il n'y a pas d'opposition politique valable je le pense je vous l'ai mis en communauté pourquoi je le pense donc bah on boira le vent jusqu'à la lit quoi c'est tout allez tiens il est fatigué d'avancer bah dis donc il est fatigué du chemin qu'il a pris lui-même mais il va être très fatigué bah ça c'est la première carte oh la 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 pour moi ça c'est vraiment une élévation de la personne vous voyez c'est une personne qui prend une stature plus plus j'allais dire messianique n'importe quoi bah dis donc il est fatigué puis il a une aversion certainement certainement par rapport à un gain de stature et non pas de statut ou alors il y a quelqu'un qui prend de l'importance et et qui lui fait ressentir de l'aversion c'est pas un beau c'est pas joli entre la fatigue parce que là c'est quelqu'un qui ressent de la lassitude il y a de la lassitude de l'aversion par rapport peut-être à quelqu'un qui prend une stature plus importante mais il y a aussi la fatigue de la route il avance sur une route qu'il fatigue bah dis donc et toi qu'est-ce que tu me dis oh bah d'accord j'ai l'orage la foudre ouais il veut partager la merde il ouais il veut partager les emmerdements qui n'arrêtent pas de pleuvoir et bah septembre octobre novembre voilà ça va pas être joli et vraiment là j'ai la carte de la lassitude là j'ai la carte de l'aversion la détestation et là j'ai quand j'ai une jolie carte de partage on partage que des mauvaises nouvelles qui tombent les unes après les autres et en plus serré moi pas cool en tout cas le mois de septembre si je fais septembre octobre novembre le mois de septembre putain il n'y a que de la merde ben ouais c'est pas des belles cartes oh bah d'accord il va pas réussir à se débarrasser de l'ennemi voilà mais en même temps lui il est en difficulté si c'est lui si c'est lui l'ennemi il est en en grande difficulté il n'y arrive pas et alors là il sort en ennemi mais c'est aussi ouais moi je pense vraiment il y a de cette fatigue non mais regardez-moi ces cartes dégueulasses il y a de la lassitude et de l'échec il est en échec par rapport à ses ennemis écoutez la lassitude la détestation le partage de merde d'accord et l'échec putain et ben dis donc que des cartes de merde pour Macron pendant trois mois et je ressors vous voyez en fait ça veut dire la même chose il est fatigué il est fatigué en fait de tenir sa feuille de route d'accord et il hésite à continuer parce que là c'est deux personnages en voiture et c'est toujours cette notion de route et là j'ai la notion de lassitude et là d'hésitation et ben ça va être très 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 compliqué et il y a peut-être quelqu'un qui va monter en je me marre toute seule en fait je me fais du van dans ma tête qui va monter en vibration je m'en veux de rien il y a quelqu'un qui va monter en stature politique peut-être et il ne va pas cette fois-ci il sera dans l'échec d'arrêter cette personne qui va prendre de l'ampleur bien qu'est-ce que j'ai en plein milieu je n'aime pas du tout les retourner oh ben d'accord détruire détruire un nid de fourmi alors est-ce qu'il va réussir j'ai quand même détruire les ennemis et là j'ai l'échec par rapport aux ennemis en tout cas il y a la volonté c'est un nid de fourmi donc tu mets le pied dedans et il y a quand même cette notion de détruire des ennemis il va avoir du boulot le petit père mais il va avoir des ennemis alors représenté par quelqu'un à mon avis ici il ne va pas arriver à s'en débarrasser mais là j'ai quand même la destruction des ennemis peut-être par des voies ici détournées ah ben merde mais c'est vraiment des mauvaises cartes c'est des cartes très négatives pour Macron septembre octobre novembre je ne vais pas vous dire ce sont des belles cartes à moins qu'à la fin là vous voyez il y a la contrainte de devoir continuer d'élévation il est dans cette contrainte mais regarde j'ai la lassitude l'échec la contrainte il est pied et point lié notre petit timonier ben merde alors non écoutez franchement lassitude échec contrainte aversion destruction hésitation je n'ai que partager qui soit une carte positive mais lui il partage des choses qui arrivent auxquelles il ne s'attend pas il ne s'attend pas à ça et il va vouloir bien évidemment nous les partager oh non mais ce n'est pas vrai la haine de la famille non c'est quand même épouvantable moi j'ai rarement je vous jure dans mon souvenir dans mes souvenirs j'ai rarement sorti des cartes aussi dégueulasses j'ai quand même je finis avec la haine j'ai l'ennemi ici un ennemi ici un ennemi ici des trucs qui lui tombent dessus paf 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 sans arrêt tous les jours quasiment il ne sait plus quoi faire ici il est forcé il est forcé de prendre un chemin d'aller jusqu'au bout et le chemin je vais trois fois un chemin hyper difficile et je finis par la haine ah non la destruction la haine waouh vous avez vu la GPA là ça avance alors oui parce que il faut de l'équité ça m'y fait penser comme ils ne savent pas quoi faire au niveau de l'inflation des guerres de la sortie de la France d'Afrique etc ils te parlent de GPA d'Abbaya machin ce qui ne met pas de beurre dans les épinards voilà ni qui donne du travail ni qui règle les problèmes de sécurité et de d'environnement etc bon et j'entends parler de GPA parce que c'est pas normal que deux femmes homosexuelles puissent se reproduire via la PMA par contre par rapport à deux hommes qui de toute façon ne pourront pas se reproduire voilà sans la GPA mais il y a cette fameuse étude scientifique que je vous avais mise en communauté où quand on porte un enfant toutes les femmes qui ont des enfants les cellules de du bébé dans le ventre de la mère se mélangent avec les cellules de la mère et on retrouve les cellules de l'enfant qui donc sont différentes de celles de la mère parce qu'un enfant c'est un père et une mère un homme une femme deux histoires génétiques qui se rencontrent d'accord donc on a les cellules de l'enfant qu'on arrive à retrouver dans le corps de la mère de sa mère biologique 20 ans après ça veut dire que tu portes ton enfant au moins 20 ans après sa naissance et pourquoi mais parce que mère un jour mère toujours parce que c'est bien beau de faire des enfants mais il faut se sentir responsable pour que l'enfant vive correctement et donc au miracle d'accord la nature a fait en sorte que les cellules de la mère se souviennent à tout jamais des cellules de l'enfant ok ça donne à réfléchir une étude scientifique que j'ai mis en communauté alors la GPA c'est une femme dont les cellules vont se souvenir pendant 20 ans d'un enfant qu'elle ne reverra jamais comment on peut accepter ça je ne sais pas c'est horrible la GPA c'est atroce c'est 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 horrible vous savez maintenant ils sont en train de de mettre au point les utérus artificiels je ne sais pas ce que ça donnera pour l'enfant mais est-ce que est-ce que l'enfant détaché de sa mère biologique à sa naissance est-ce que quelqu'un fait une étude absolument personne non ça non parce que ce n'est pas politiquement correct on n'est plus dans l'équité voilà du traumatisme pour l'enfant et la mère mais non ça n'intéresse personne la mère qui va porter les cellules pendant 20 ans et l'enfant qui quitte mais qui quitte sa mère d'une façon hyper violente parce que la naissance il faut arrêter de se raconter des conneries en dehors du miracle de la naissance c'est une boucherie d'accord c'est hyper violent une naissance donc c'est dans le sang et les larmes donc c'est-à-dire quel impact sur le développement de l'enfant comme sur la vie de la mère personne ne fait l'étude ah bah non non parce que ce n'est pas gentil d'accord et pourquoi ce n'est pas gentil parce qu'il faut une équité c'est même pas l'égalité parce que plus personne ne parle d'égalité puisque tout le monde s'est quand même rendu compte en 2023 qu'il n'y a aucune égalité sur cette planète ah zéro que ce soit au niveau génétique culturel machin zéro égalité donc maintenant on t'a sorti le mot équité chaque fois que je l'entends je pense équider on achète bien les chevaux donc ils te sortent des mots qui ne veulent rien dire dans le contexte mais ce n'est pas grave moi je me fais beaucoup de soucis sur cette GPA mais beaucoup beaucoup mais bon moi ce n'est pas du tout un discours anti-walk j'aimerais quand même qu'on fasse quelques études avant d'autoriser un truc aussi farfelu que ça au niveau biologique biologique et notamment par rapport à cette étude de mélange de cellules enfants mères vous savez la nature est bien faite la preuve on est en vie on discute il y a internet etc bien oh oh non mais ce n'est pas vrai non mais regardez moi les cartes d'Emmanuel Macron sur trois mois nous m'attend la haine de la famille et le viol des proches oh non bah non la contrainte la haine non mais attendez je rêve ou quoi la fatigue le dégoût le partage de merde ça il y est l'échec la destruction l'hésitation la contrainte la haine et le VI je trouve je vais encore c'est pas de ma faute bah vraiment YouTube moi c'est mes cartes j'ai jamais je crois que j'ai jamais ouh ouh je suis là jamais eu des cartes plus dégueulasses et si je vous fais un chant sémantique c'est hyper hyper violent et je vais le faire le chant sémantique le chant sémantique c'est la guerre la destruction du peuple de la famille ces trois mois de violence je suis désolée je suis désolée et même si j'enlève l'échec j'ai quand même les ennemis sinon mais regardez-moi ça j'enlève la fatigue d'accord la lassitude du pouvoir peut-être et regardez-moi ça et j'ai deux cartes de contraintes de violence pour contraindre regardez-moi ça c'est de la violence pure ici j'ai de la destruction et j'ai de la haine et celle-là je les range d'accord j'ai des cartes d'épuisement j'ai des cartes d'épuisement mais j'ai surtout surtout des cartes de haine de violence et de contraintes par la violence ce sont des cartes de guerre non mais regardez-moi ça quoi prenez la photo voilà les trois mois pour Emmanuel Macron mais putain mais je veux dire je rêve mais c'est horrible c'est atroce voilà mon chan c'est un chan c'est un chan c'est un chan et là j'avais de la fatigue et le fait que la route qu'il a prise est beaucoup trop difficile pour lui oh là là oh là là mais sans déconner quoi où est-ce qu'on en est là je sais même pas si les cartes vont me répondre si je prends un autre jeu parce que je suis complètement traumatisé par ce jeu moi ça va être hyper violent c'est trois mois de violence contre le peuple contre le peuple ils violentent le peuple tout ça pour lutter contre des ennemis et puis non mais regardez quoi non mais il y a de la haine il y a de la haine et de la rétorsion de la c'est horrible c'est horrible je crois pas que les cartes vont me répondre parce que je suis trop je suis chamboulé en fait bon l'argent pour l'Ukraine ça d'accord où je suis là moi ici de l'argent pour l'Ukraine je non je crois pas que les cartes vont vouloir me répondre c'est pas possible parce que je suis trop trop chamboulé ça c'est les trois mois d'Emmanuel Macron c'est la dispute donc c'est vraiment il y a de la casse moi je vous dis il y a de la casse en positif c'est une recherche d'équilibre qu'il ne trouvera pas et en négatif j'ai la vieillesse alors est-ce qu'il va se retrouver avec les vieux et puis quand je sens la vieillesse vous savez à quoi je pense voilà je pense pas que les cartes veuillent me répondre réellement je vous dis là je suis trop je suis trop chamboulé avec ce jeu là et la dernière fois le jeu était bien meilleur et ce que j'avais sorti c'est que à la fin août il faisait un retour qui plaisait aux gens bah j'avais raison je suis désolé mais la baïa c'est un discours qui plaît aux gens voilà on va interdire la baïa ouais bah il ferait mieux d'interdire l'inflation de se préoccuper de se préoccuper d'où va notre pognon parce que moi j'ai un gros doute quand même je ne sais pas ce qu'ils en foutent de mes impôts je vais pas aller plus loin parce que parce que là c'est trop mais regardez première 4 dans ma tête c'est de la question c'était les 3 mois d'Emmanuel Macron je ressens là dessus donc bon après en positif et bah en positif on s'engueule parce qu'un procès c'est une engueulade et par contre en négatif j'ai cette vieillesse bah alors ça peut être l'usure du pouvoir que j'avais dans les cartes hauts la fatigue l'usure du pouvoir mais c'est vraiment moche moi je suis désolé j'ai jamais fait un tirage moi je vais vous laisser parce que je répète la même chose comme une pauvre cloche mais franchement jamais vu ça de ma vie depuis que je tiens les cartes ah si des emmerdements j'en ai eu bien sûr mais en tirant les cartes avec vous depuis des années maintenant c'est la première fois que je vois ça c'est épouvantable bon bah écoutez je vous laisse je vous fais des bisous et je me demande si je vais pas prendre mes cartes en photo parce que réellement mais c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable je vous assure pour moi c'est incroyable bon je vous fais un gros bisou mes amis bah vous me direz ce que vous en pensez c'est Macron septembre octobre novembre voilà gros bisous à très vite au revoir mes amis au revoir Wendy au revoir l'esprit au revoir les fées gros bisous à vous à très vite à très vite C'est parti.